Le repas au coeur de l'histoire, Franck Ferrand. Et tout va bien, je vous le confirme Maxime, puisqu'à 14h02 nous sommes en direct du studio Coluche. Et oui, qui n'était pas connecté il y a une minute. Voilà, juste un petit problème de connexion. C'est la création du métro dans le Paris de la belle époque que vous nous racontez aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. L'histoire des origines du métro parisien est une histoire inséparable de celle d'un ingénieur des ponts, Fulgence. Bienvenue, on ne s'appelle plus assez Fulgence. C'est vrai, c'est un prénom qui manque. Je vais vous raconter tout ça dans un instant. Et vous avez invité deux auteurs cet après-midi. Et oui, deux auteurs bien connus de nos auditeurs. L'un et l'autre, l'historien Thierry Sarment, qui vient de faire paraître Paris Capital, chez Parigramme. Et le romancier Nicolas Destiendorf, auteur de Paris n'est qu'un songe, chez Inquipit. Et où vous allez nous emmener alors pour terminer l'émission ? Dans un Paris souterrain, à la recherche des plus jolies et des plus curieuses stations du métro parisien. Europe 1 14h-15h Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Grand événement en ce printemps 1889. On doit ouvrir à Paris la dixième exposition universelle. C'est le sujet dont tout le monde parle, évidemment. Et tout particulièrement, on parle de la tour Eiffel, qui doit être la plus haute tour du monde. Vous savez, la fameuse tour de mille pieds, qui devra être démontée après l'événement. C'est en tout cas ce que chacun pense. Un autre sujet revient souvent, celui des transports. Il faut vous dire que les embouteillages, alors à l'époque ce sont des embouteillages de fiacres, bien entendu, de voitures hippomobiles. Tout ça est assez insupportable. On a également des omnibus, des tramways qui sont hippomobiles, comme des espèces de bus à étage qui sont tirés par des chevaux. Tout ça ne suffit plus à drainer les milliers de visiteurs venus pour l'exposition universelle. Dans Paris Capital, Thierry Sarment le raconte. L'exposition universelle des produits industriels, c'est son appellation officielle, fête le centenaire de la révolution et accueille, nous dit-il, 32 millions de visiteurs. Vous imaginez ça ? Évidemment, il faut trouver un moyen de faire circuler tout ce monde. Le débat d'un réseau ferré sous les rues de Paris est relancé. Ça faisait déjà 40 ans qu'on y pensait. Personne n'a réussi à se mettre vraiment d'accord, d'abord sur le financement, comme toujours. Le métro, par ailleurs, devra-t-il être aérien ou souterrain ? Vous imaginez la question, bien sûr. La municipalité parisienne voudrait un métro uniquement à Paris, sauf que l'État, lui, voudrait qu'on prolonge les lignes en direction de la banlieue et même de la province. Résultat, une seule ligne de chemin de fer fait le tour de la capitale à l'époque. C'est la fameuse petite ceinture avec ses 21 stations qui permettent de transporter non seulement des personnes, mais aussi des marchandises. Il y a un fort transport de frais sur cette petite ceinture entre les différentes gares ferroviaires qui sont donc, comme le nom de la ligne l'indique, à la périphérie de la capitale. Un événement va obliger à trouver rapidement une solution, c'est que, sitôt fermé l'exposition de 89, on décide qu'une autre exposition va être créée. On la prévoit cette fois pour, dix ans plus tard, pour 1900. L'exposition de 1900 a pour vocation de célébrer le rayonnement mondial de Paris, nous dit Thierry Sarment, et de ravir la vedette à Berlin, soupçonnée de préparer une exposition analogue pour la même date. Et on attend cette fois 50 millions de visiteurs. Cette exposition va se tenir en même temps que les tout nouveaux Jeux olympiques de Pierre de Coubertin, vous savez, qui se tiennent essentiellement, pas entièrement, mais en grande partie dans le bois de Vincennes. Il faut vous dire que ces Jeux olympiques, à l'époque, n'ont pas du tout, du tout le rayonnement qu'ils ont pu depuis acquérir. Plusieurs avant-projets de chemin de fer urbain sont proposés, la plupart pour des trains aériens et à vapeur. En 1896, Edmond Huet, qui est le directeur des travaux de Paris, va présenter un nouveau projet. Cette fois, c'est un projet de chemin de fer urbain à voie étroite et à traction électrique. Et le projet en question a été conçu par notre Fulgence. Bienvenue ! C'est son nom de famille, bienvenue, décidément, il est gâté, le pauvre. Il était né dans les côtes du Nord, dans nos côtes d'Armor d'aujourd'hui, en 1852. Le dernier d'une fratrie de 13 enfants, chez un père qui était notaire. Il a fait de très bonnes études, en milieu très classique, très rigoriste, catholique, dans cette Bretagne de la deuxième moitié du 19e siècle. Le petit Fulgence, le jeune Fulgence, devrais-je dire, décroche son bac de philo à 15 ans. Il a l'intention de préparer le concours de Polytechnique. Il va quitter la Bretagne pour Paris et entrer dans un collège de jésuites. Il passe à ce moment-là son deuxième bachot, comme on disait à l'époque, le bac de mathématiques. Il rate le concours pour entrer à Polytechnique une première fois. Et finalement, il sera admis en 1870, 55e sur 151. C'est donc un bon élément, ce n'est pas non plus le génie du siècle. Et quand il revient à Paris en mars 1971, on est en plein dans le siège de Paris, bien entendu. Le siège de Paris par les Prussiens. Les élèves sont renvoyés dans leur foyer. Une trentaine vont quand même rester à l'école, y compris pendant la commune. Il faut vous dire que le 22 mars, on s'est rendu à l'hôtel de ville pour proposer ses services à Thiers. Au moment où ça commençait à aller mal, le 24 mai, quatre jours après l'entrée des Versaillais dans Paris, donc la chute de la commune, bienvenu en uniforme de Polytechnicien, sort d'une maison où il vient de porter un message. Il est saisi à ce moment-là par des fédérés qui le jettent au milieu d'un groupe d'otages qui comprend déjà deux officiers, des religieuses, des civils. Vous savez, c'est l'époque où l'armée régulière, l'armée de Versailles étant entrée dans Paris, les communards aux abois sont en train de faire des otages. Les fédérés s'apprêtent à fusiller ces otages. Finalement, ils vont s'enfuir au moment de l'arrivée des Versaillais, ce qui va sauver vraiment, Fulgence, bienvenue, in extremis. En 72, il va entrer à l'école des Ponts et Chaussées, cette fois 5e sur 18. Ensuite, il en sortira diplômé trois ans plus tard. Autrement dit, il est ce qu'on appelle dans les milieux initiés un X-Pont. Dans un premier temps, il va travailler dans l'Orne et son ingénieur en chef écrit dans une note de 79 « Bienvenue ne néglige rien pour s'élever à la hauteur de sa mission. Toujours sur la brèche, avec un personnel inexpérimenté, il est parvenu à exécuter les travaux de la ligne Alain-Sondron-Front dans des conditions excellentes, avec une grande rapidité. Le tracé du chemin de fer de Fougère-Avire, au passage de Mortin, présentait notamment de grandes difficultés réputées insurmontables. Eh bien, monsieur Bienvenue a réussi cependant à résoudre ce problème avec autant de simplicité que d'élégance. » C'est le grand terme de l'ingénierie de l'époque. Il faut non seulement être efficace, mais il faut trouver la solution élégante. En février 1881, il construit une ligne à ce moment-là. Il y a un accident de chantier terrible. Son bras gauche va être littéralement broyé. Et on va sans doute pour compenser cette terrible blessure, le nommé chevalier de la Légion d'honneur. Trois ans plus tard, Bienvenue est de retour à Paris, affecté au premier arrondissement de la première section du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de l'Est. On est dans cette administration 19e qui fleurbont son courteline. C'est quand même 900 kilomètres de voies qui sont sous sa responsabilité, dont le Paris-Strasbourg. Et quelques mois plus tard, il a également en charge le contrôle de l'exploitation des chemins de fer du Nord. Donc vous voyez que ça devient un monsieur très important dans le domaine de ces chemins de fer qui sont en train de totalement révolutionner la société et l'économie. En 86, 1886, il prend la responsabilité de la 8e section du service municipal. Donc là, toujours le Nord-Est de Paris, 19e, 20e arrondissement. Il va équiper les quartiers en égouts. Il perce l'avenue de la République. Il transforme, enfin il l'achève de transformer le bois des buts de Chaumont en parc public. Il construit le funiculaire de Belleville. Bref, il ne chaume pas. Il ne faut pas oublier qu'on est là juste au lendemain de la Commune. On est surtout au lendemain, pour ce qui est de Paris et des grandes transformations qui y ont eu lieu, au lendemain des immenses chantiers de M. Haussmann qui ont été ouverts tous ces chantiers et qu'il convient maintenant de mener... ...à bouffe avec une musique signée Jacques Offenbach et bien sûr le célèbre et mythique French Cancan. Restez avec nous sur Europe 1. Nous sommes au cœur du Paris XIXe à la découverte de la création du tout premier métro. Franck Ferrand vous raconte l'aventure de Fulgence Bienvenue. Europe 1, au cœur de l'histoire. Oui, Fer. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors Franck, cet après-midi, vous nous racontez la naissance du métro parisien à la fin du XIXe siècle sous l'égide de Fulgence Bienvenue qui est un homme très influent dans le milieu des chemins de France. Franck Ferrand qui va présenter son projet de métro. On va le découvrir dans un instant, vous allez nous raconter ça. Mais est-ce que c'était le tout premier métro au monde ? Merci de me poser la question, Anissa, parce que nous sommes submergés de messages d'auditeurs qui nous disent « Mais ce n'est pas le premier métro ! » parce que c'était le titre de l'émission, sous-entendu le premier métro, entre parenthèses, de Paris. Parce qu'évidemment, il y a eu d'autres métros. Le premier métro en Europe, c'est celui de Londres. La capitale anglaise a été clairement en avance sur Paris. Ça avait déjà été le cas avec le premier chemin de fer qui était avant 1836. Vous savez, première exposition universelle à Londres également, 1851. Pour le métro, les travaux de l'Underground débutent dans la capitale britannique en 1860. Et c'est dès 1863 qu'on inaugure 6 kilomètres de trains à vapeur qui roulent sur des rails dotés d'éclairage à gaz et qui roulent à gauche, ai-je besoin de préciser, bien entendu. Il y a eu d'autres métros. Évidemment, ça a été un tel succès. Le métro apparaît à New York dès 1868, à Istanbul en 72, Berlin en 1882, 1882, Chicago en 1892, Budapest en 1896. 1896, c'est l'année où Fulgence Bienvenue à Paris présente son avant-projet. Vous voyez que c'est le premier métro parisien, mais ce n'est pas le premier métro du monde, loin de là. Six lignes ont été prévues par Fulgence Bienvenue, Porte de Vincennes, Porte d'Aufine, la ligne circulaire par les anciens boulevards extérieurs, Porte Maillot, Ménilmontant, Porte de Clignancourt, Porte d'Orléans. Vous pourriez me donner le numéro de la ligne à chaque fois. Bon, voilà. Boulevard de Strasbourg, Pont d'Austerlitz et Cour de Vincennes, Place d'Italie. Ce métro sera donc souterrain, attraction électrique, je crois que vous l'avoir dit tout à l'heure. Alors, le projet ne fait pas d'emblée l'unanimité, nous sommes en France tout de même. Il faut convaincre le conseil municipal de Paris qui, notamment, n'est pas d'accord avec le projet initial sur la largeur des voies. On va vous dire que la chambre de commerce, notamment, voudrait des voies plus larges pour permettre un éventuel transport de fret. Et puis surtout, le projet est mal accueilli dans l'ensemble du pays. Ce sont Claude Berton et Alexandre Osadzov qui, dans Fulgence, Bienvenue et la construction du métropolitain, nous disent « Les grandes villes de province sont mécontentes de la non-desserte des gares terminales. » Oui, parce qu'elles n'ont pas été englobées, ces gares, dans le premier projet. Il faut reconnaître que c'est étrange. Tandis que la chambre de commerce de Paris regrette l'adoption de cette fameuse voie étroite. Tout ce monde espère bien que, comme il arriva en 1887 déjà, le projet Bienvenue ne pourra obtenir l'accord d'un parlement où la représentation provinciale est largement majoritaire. Au bout de deux ans, en mars 98, le projet n'en est pas moins adopté. Publié au journal officiel, la loi fixe la largeur des voies à 1,44 m, donc des voies étroites. Il est prévu que l'exploitation du réseau reviendra à la compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris. C'est l'ancêtre de notre RATP. Les travaux sont déclarés d'utilité publique. Ça commence tout ça dès le mois d'octobre. Ça veut dire qu'on a très peu de temps avant l'ouverture de l'exposition universelle de 1900. Vous imaginez, 18 mois, il faut faire très vite. Bienvenue et déchargé de ses fonctions, au bout de quelques mois, de toutes ses fonctions autres que celles du métro. Il va se concentrer sur ce chantier. J'ai envie de dire sur ces chantiers, car il ne s'agit pas d'une mince affaire. Il s'agit d'acheminer des matériaux à toutes sortes d'endroits, de creuser évidemment en évitant tous les obstacles du sous-sol parisien et les égouts, les caves, les conduites de gaz, déjà d'électricité bien entendu. Vous imaginez qu'il s'agit aussi de ne pas transformer Paris en un véritable gruyère, donc des études très importantes à mener. Pour des raisons d'économie, le métro est creusé le plus près possible de la surface pour éviter d'avoir à construire tous les acheminements, bien sûr. C'est compliqué, il faut vérifier la solidité des immeubles, bien entendu. Il ne s'agit pas de voir tout ça s'écrouler une fois le métro bâti. Il faut aussi s'occuper des décors, bien entendu. Nous en dirons un mot tout à l'heure, ça a joué un rôle important. En l'occurrence, c'est quelqu'un qui n'était pas inscrit initialement, Hector Guimard, qui va remporter le concours pour ce qui est des entrées, dans ce style extraordinaire que nous adorons tant aujourd'hui et qui, à l'époque, ne faisait pas l'unanimité. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ce sont des travaux gigantesques. On a des photos de la rue de Rivoli complètement éventrée, notamment. N'oubliez pas que c'est une époque où on ne se contente pas de construire le métro. Le palais de l'industrie vient d'être détruit pour bâtir à la place le grand, le petit palais. Le pont Alexandre III est également en construction. Une gare est bâtie aux Invalides. Une autre pour les chemins de fer d'Orléans, ce qu'on va appeler bientôt la gare d'Orsay. On est en train d'élargir aussi le pont d'Iéna. Enfin, Paris est un gigantesque chantier. L'année 1899 a sans doute été l'une des plus bruyantes de toute l'histoire parisienne, nous dit Nicolas Destiendorf dans Paris n'est qu'un songe. Alors que s'achevaient les derniers travaux lancés par Haussmann, qui n'étaient pourtant plus aux commandes depuis 30 ans, alors que le sommet de la Butte-Montmartre était encore couvert d'échafaudages, les 200 hectares qui couraient de la Concorde à la Tour Eiffel se sont vus envahis par les ouvriers du monde entier venus bâtir leurs pavillons nationaux de l'exposition universelle. Cet après-midi, Franck Ferrand vous raconte la création du tout premier métro parisien. Comment cette ville sous la ville est-elle née ? Réponse avant 15h avec Franck Ferrand et ses invités. Vous pouvez bien sûr participer à cette émission en envoyant vos messages, vos questions, vos réactions et voire même vos photos, pourquoi pas du métro parisien, sur la page Facebook au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Et nous sommes cet après-midi sur Europe 1, au cœur de l'histoire de la création du tout premier métro parisien. Et ça y est, Franck, l'exposition universelle de 1900 est lancée. Eh oui, elle est ouverte le 14 avril 1900 par le président de la République, Émile Loubet, sauf qu'au moment de l'inauguration, la ligne 1 n'est pas terminée. Il fallait s'y attendre. Les travaux ont pris du retard, comme toujours. Et notamment à cause d'un conflit qui voit le directeur technique de la compagnie s'en aller. C'était Roderère. Fulgence, bienvenue, est têtu. Après tout, je vous ai dit que c'était un breton. Il est un peu superstitieux aussi. Mais en tout cas, il va arriver à ses fins. Et on le verra jusqu'au bout, superviser les travaux. Trois mâts après l'ouverture de l'exposition universelle. Donc le 19 juillet 1900, on ouvre la première ligne. Le trajet Porte-Maillot-Porte-Vincennes fait un petit peu plus de 10 km, 10,6 km. Il faut 30 minutes pour le faire à l'époque. Aucune inauguration officielle n'est organisée. Et pour cause, puisque je vous dis qu'on ouvre avec tellement de retard qu'on a un petit peu honte, il faut bien le dire. Mais le public, lui, est au rendez-vous. L'exposition universelle bat son plein dans une France qui se mire le nombril. Nous dit Nicolas Dessiendorf. Répondant à l'appel du coq gaulois. Tous ont accouru avec pelles et plâtre bâtir en bord de scène leur pavillon de propagande. A l'été 1900, Paris donne le la du goût, de la science, du savoir. Tout n'est que fresques, allégories, plafonds peints, statues bien léchées, inaugurations officielles. Et puis, ce nouveau chemin de fer métropolitain qui va trancher Paris d'est en ouest au progrès. Après un demi-siècle d'attente, dans la chaleur de la ligne, les Parisiens font la queue pour prendre ce nouveau moyen de transport. Alors, voilà ce que nous dit le Figaro du 20 juillet 1900. « Beaucoup de monde à l'ouverture de la voie hier vers une heure dans la petite gare de la Porte Maillot. Quelques petites marches et nous voici dans la gare, simple et coquette. Pas cher le prix du voyage pour tout trajet, 25 centimes en première, 15 centimes en seconde. Une si bonne fraîcheur ici accueille et repose les arrivants harassés par la chaleur du dehors. Qu'un même cri s'élève, délicieux mais comme il fait bon ici. C'est à y passer ses vacances, en voiture mesdames et messieurs. C'est un peu changé. Oui, ça c'est vrai, pour ce qui est de la fraîcheur. Elles sont très bien les voitures du métropolitain, dit le Figaro. La première porte en tête, une sorte de cache de verre. Et là, deux hommes, le chef de train et son second. L'un d'eux à la main sur le régulateur, l'autre veille au frein. Les deux hommes rient, heureux de cette inauguration par Monsieur Tout-le-Monde. A l'heure actuelle, monsieur, huit trains sur les deux voies se succèdent toutes les cinq minutes. Bientôt, il y en aura 16. Alors, évidemment, les passagers de première classe sont sur de belles banquettes en cuir rouge. Ceux de seconde devront se contenter de bans en bois. Certains passagers ne sont quand même pas rassurés par ce nouveau moyen de transport. Il faut dire qu'en plus, quand on arrive dans les tunnels, à l'époque, on n'a pas l'habitude du tout. Et il y a une ampoule de 15 watts tous les cinq mètres. Vous voyez, donc oui, non, il ne faut pas, on n'y voit pas grand-chose. Le jour même de l'ouverture de cette première ligne, bienvenue se voit remettre la... Il est élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur. Et le 2 octobre 1900, le tronçon étoile Trocadéro va pouvoir être mis en exploitation sous son contrôle. C'est un complément un petit peu tardif, il faut bien le dire. 2 octobre 1900, l'exposition va terminer le 12 novembre. Les travaux de cinq autres lignes ont donc été lancés dans la foulée. Dès 1901, Bienvenue est en train de songer à la possibilité d'une extension de telle sorte qu'aucun point de Paris ne se situe à plus de 400 mètres d'une bouche de métro. Très bonne idée. Ça, c'est extraordinaire. Et ce qui est inouï, c'est que plus d'un siècle plus tard, ça continue d'être d'une grande efficacité. C'est-à-dire que où que vous soyez dans Paris, vous êtes même souvent... Mais oui, il y a une bouche de métro à proximité. Alors, il va falloir encore deux ans, 1903, pour qu'un incendie se déclare à la station Couronne sur la ligne 2. Ce sera le premier accident du métropolitain. Les voyageurs sont évacués des rames. Ils refusent de quitter le caisse, sauf s'ils sont remboursés. La lumière est coupée, les fils fondent dans l'incendie. Et ça, c'est pour gagner quelques centimes. Ça va faire beaucoup de victimes, puisqu'on va relever 84 morts. On a pu penser à l'époque que ça allait freiner l'effort du métro. En fait, il n'en est rien. En 1910, les six premières lignes sont déjà ouvertes. On va lancer la construction de deux lignes qui ne sont à l'origine qu'un complément de réseau. Et Bienvenue va suivre les travaux. Tenez-vous bien jusqu'à quand ? Jusqu'en 1932. Il prend sa retraite. Il est temps, il a 80 ans à l'époque. Il mourra quatre ans plus tard, en 1936. À ce moment-là, le réseau, le réseau de Monsieur Bienvenue, comportera quelques 168 kilomètres de lignes et 316 stations. Bonjour Thierry Sarman, bonjour Nicolas Destienne d'Orve. Merci beaucoup d'être là tous les deux pour nous parler du Paris 1900, cher à un certain Paul Morand. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et c'est une émission souterraine aujourd'hui, puisque nous découvrons, grâce à vous, Franck Ferrand, et grâce à vos invités, l'histoire du tout premier métro à Paris. Vous recevez Thierry Sarman, il est conservateur en chef du patrimoine au service historique de la défense. Il est auteur de Paris Capital, chez Paris Gram. Et Nicolas Destienne d'Orve, écrivain, journaliste et auteur de Paris n'est qu'un songe, chez Inquipit. Oui, vous avez beaucoup de succès. Je ne sais pas si vous avez vu que les réseaux sociaux s'affolent aujourd'hui, chère Anissa. On parle de votre interrogation orale parfaitement réussie, c'est vrai, sur les lignes du métro parisien. Bravo, nous dit Caro, Anissa 20 sur 20. Ah bah merci, c'est gentil. Et puis c'est Cédric qui nous envoie un tweet en disant Simone Hérault, que nous saluons d'ailleurs, chaleureusement. Simone est la voix de la SNCF. Eh bien, Anissa pourrait postuler, en plus d'Europe 1, pour être celle de la RATP. Ah bah pourquoi pas ? Cela dit, ce ne serait pas plus mal que ce qu'on entend souvent entre nous. Alors, Paris est un songe, c'est vrai, c'est un véritable rêve, Nicolas Destiendorf. Il faut que vous expliquiez, qui le fait ce rêve dans votre ouvrage ? Alors moi, mon ouvrage, je raconte l'histoire du premier métro parisien, mais dans un contexte romanesque. C'est-à-dire qu'on m'avait demandé de raconter un événement réel en le mélangeant avec de l'imaginaire. Moi, je suis romancier. Et donc, j'ai imaginé, en fait, j'ai réalisé un fantasme. C'est-à-dire que mon personnage voyage dans le temps et décide de venger Paris de toutes les verrues qu'on a pu lui accoler depuis, disons, depuis le début du XXe siècle, voire en remontant. Et donc, il se promène, il décide de détruire la Tour Montparnasse, le Sacré-Cœur, le Centre Pompidou, Jussieu, les Mercuriales, enfin à peu près toutes les verrues qu'on a encore aujourd'hui. C'est à lui qu'on doit décerner la Légion d'honneur. Voilà. Et il décide un jour de signer ses méfaits, parce qu'effectivement, étant donné qu'il remonte dans le temps, on ne sait pas que les choses vont exister. Et il décide de s'attaquer au métro parisien. Et il décide de s'attaquer au métro parisien, qu'il considère, à tort ou à raison, comme une verrue, si je puis dire. Une méfaste. Voilà. Et donc, il décide d'aller à Paris le 19 juillet 1900. Voilà. Donc, il se replonge dans le passé. Et vous avez, en exergue de votre ouvrage, cité Paul Morand, justement. Il faut dire que Paul Morand a écrit un merveilleux livre, qui s'appelle 1900, qui est une inspiration extraordinaire. En fait, Morand, qui était né en 1888, il me semble, qui a grandi en plus dans le quartier des expositions universelles. Je crois qu'il habitait du côté de la rue Marbeuf. Donc, il a vu, il était le fils, enfin, il a connu toutes les grandes personnalités de l'époque. Sarah Bernard, son père était copain de Marcel Schaub et tout ça. Et donc, il a vu les modifications permanentes de Paris. Et dans son livre sur 1900, qui est un livre à la fois d'amour-haine sur cette période. C'est ça ? Je ne sais plus quelle est la situation exacte. Je crois que Paris, nous lisons ton... Nous lisons notre avenir dans tes rides, Paris. 1900, nous lisons notre avenir dans tes rides. C'est exactement ce qu'il a pu vivre et ce qu'a vécu sa génération, bien sûr. Revenons peut-être au métro, avant d'entrer dans l'histoire millénaire de notre capitale, Thierry Sarment. Ce métro parisien est un petit peu en retard. On a vu qu'il était à la traîne, si je puis dire, sur ce nombre de grandes capitales à travers le monde. Et en outre, il ne mérite que très partiellement ce nom de métropolitain, puisque la métropole, ça n'est pas le Paris de 1860, dans lequel nous sommes d'ailleurs toujours, mais c'est déjà une vaste banlieue avec des centaines de milliers. Or, le métro s'intéresse au quartier du centre. Le métro s'arrête au Paris, à Tramuros. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, il nous avance très timidement. Aujourd'hui, il déborde un petit peu quand même. Timidement, très timidement. Et puis il y a le RER qui déborde beaucoup, bien sûr. Voilà, ça, les passagers sont... Mais alors, ce métro, est-ce qu'on peut le considérer comme le prolongement des travaux du baron ? Tout à fait, tout à fait. Vous avez parlé de Fulgence Bienvenue, son profil d'ingénieur, sa participation à l'achèvement des buts de Chaumont, à des percements d'avenues dans Paris, montre bien qu'il est le continuateur de l'équipe réunie autour d'Haussmann à partir de 1852. Parce qu'Haussmann avait ouvert beaucoup de chantiers. Il avait percé des avenues gigantesques dans Paris. Il avait complètement... Quand on dit « il » avec l'empereur Napoléon III, qui était à la manœuvre, en vérité... Napoléon III, l'inspirateur, et Haussmann, l'exécutant. C'est ça, et tous les deux avaient transformé la capitale, mais le Second Empire s'est effondré d'un seul coup. Il a bien fallu continuer les travaux. Les régimes ont passé, mais les équipes administratives sont restées en place pour la couvrir en France. Et Fulgence Bienvenue s'est mise dans cette... Et Fulgence Bienvenue est l'incarnation de ces grands ingénieurs qui ont fait la gloire de la France à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Il est ce fameux X-Pont qui est capable de jeter des passerelles à travers les vallées, et en l'occurrence, de creuser des tunnels incroyables sous la capitale. Le défi qu'avaient à accomplir ces grands ingénieurs était considérable à l'époque. On remarque notamment que le réseau qu'il conçoit reproduit presque à l'identique le réseau des percements haussmanniens. C'est-à-dire qu'il suit les grands axes. Donc on peut dire que c'est encore du Haussmann après Haussmann. Et ce sont des axes qui ne sont pas tous des axes historiques. Ça, ça nous entraînerait peut-être un petit peu loin dans l'urbanisme de Paris. Querelle terrible entre l'État et la ville, déjà, j'ai envie de dire, Nicolas Desciendorf, pour ce métro de l'époque. Manifestement, il y avait des projets depuis longtemps, depuis le début du Second Empire, mais une fois de plus, ça c'est très français. Voilà, et le métro devait-il desservir uniquement Paris ? Partir dans la banlieue ? Voilà, en fait, métro RER, et puis avec cette administration, nous chérissons tant. Alors, on s'y met tard, mais on va vite quand même. La première ligne est ouverte en moins de deux ans, et puis très vite, cinq autres suivent. Disons qu'avant la Seconde Guerre mondiale, avant 1939, l'essentiel est accompli. Ça, de ce point de vue-là, c'est un exploit. On n'imagine pas toutes les nuisances que ça a dû causer pour les Parisiens de l'époque, quand je pense qu'on râle aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de chantiers, mais à l'époque, il y en avait encore bien plus. C'était impressionnant. La rapidité, l'efficacité, effectivement. Construire ces quelques kilomètres en moins de deux ans. Effectivement, la rue de Rivoli, c'est une force d'immenses chantiers, un fossé. Les gens passaient leur temps sur des passerelles, à se casser la figure. On en parlait juste avant l'émission. Effectivement, les conditions de sécurité ne devaient pas être les mêmes à l'époque. C'était comme les grands travaux, c'était l'Antiquité. Je pense qu'on ne comptait pas les victimes de ce genre de choses. Et puis, c'était marche ou crève. Là, Fulgence, bienvenue, c'est il faut avancer, avancer. Il a perdu un bras, je l'ai raconté, dans un accident. Vous écrivez d'ailleurs dans Paris n'est qu'un songe, tout comme Don Quichotte, le métro était fils de Manchot, mais tout comme Don Quichotte, le métro n'avait peur de rien, confiant en sa bonne étoile. Je rappelais juste que Cervantes était Manchot. Voilà, simplement, plein d'œil. Le plus célèbre de tous, n'est-ce pas ? Absolument. On pourrait raconter l'histoire de Cervantes. Vous avez envie de l'histoire de Cervantes ? Oui, avec grand plaisir. Ce sera une autre fois, parce qu'aujourd'hui, nous sommes sous terre, sous la capitale, et nous suivons l'histoire du métro. Au cœur de l'histoire Sur Europe 1 Europe 1, au cœur de l'histoire Franck Ferrand Paris, en plein XIXe siècle. Nous vous racontons cet après-midi l'histoire du tout premier métro parisien. Franck Ferrand, vous recevez deux auteurs. Thierry Sarman, qui est conservateur en chef du patrimoine au service historique de la défense, et auteur de Paris Capital, paru chez Parigramme, et Nicolas Destiendorff, écrivain, journaliste, auteur de Paris n'est qu'un songe, chez Inquipit. Et auteur aussi d'un célèbre et magnifique dictionnaire amoureux de Paris. Vous êtes un amoureux de Paris, Nicolas Destiendorff, il faut le dire. Le métro, évidemment, c'est notre sujet d'aujourd'hui, mais l'exposition universelle de 1900 peut être considérée en quelque sorte comme l'apothéose de la capitale ? En tout cas, c'est une époque totalement délirante, inimaginable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils appelaient ça le bilan du siècle pour accéder au siècle suivant. C'était ça l'idée. Et c'était une sorte de gigantesque Disneyland étirée dans quasiment un quart de Paris. On rasait tout ce qui était sur le terrain et on mettait des pavillons, des minarets, il y avait des mosquées, il y avait des palais. Il y a toute une partie de Paris, en gros tout le sud de l'actuel 8e arrondissement notamment, qui était une sorte de gigantesque kermesse, j'allais dire, une immense foire, en fait, Thierry Sarman ? Il s'agit de montrer que Paris est une capitale mondiale. L'objectif est double, ça explique la rapidité de la construction du métro. Il faut mettre Paris en premier dans une concurrence avec Londres, New York, Berlin. C'est le premier objectif. Et le second objectif, c'est de montrer que la République est capable de faire aussi bien que la monarchie. Et oui, parce que la monarchie a beaucoup fait, il faut dire. Il y a tous les grands monuments. Et donc, on veut élever des monuments qui sont des monuments de la République. Et donc, c'est le grand palais, le petit palais qui doivent éclipser ceux de la monarchie. Et puis, bien sûr, il y a eu 11 ans plus tôt, la tour Eiffel, qui n'a pas été démontée finalement. Odieuse colonne de tôle boulonnais, on disait à l'époque. Et malheureusement ou heureusement, elle est devenue le symbole de Paris. C'est paradoxal. C'est assez étonnant. C'est souvent ce qu'on reproche à quelqu'un ou à quelque chose qui finit par en devenir le symbole. Finalement, cette ville de Paris n'a fait que croître, croître, croître. Vous avez parlé du grand agrègement de 1860, sous le Second Empire, où toutes les communes limitrophes font désormais partie de la ville elle-même. Et puis, on a l'impression que d'un seul coup, clac, Paris est coincé dans son périphérique et ne bouge plus. Et non seulement, en 1900, Paris a un million d'habitants de plus que maintenant, le Paris Intramuros. Et ce qui est frappant, c'est que ce périmètre de 1860, qui lui-même reprend celui des fortifications de Thiers, donc de 1840, est celui dans lequel Paris, enfin le Paris, ville de Paris, est encore inscrit. Ce sauf que le périphérique a remplacé les fortifications. Oui. Et du coup, ça rend la croissance de la ville impossible. Alors, on est en train de songer aujourd'hui au grand Paris, mais on fait quand même une distinction extrêmement claire entre le Paris Intramuros, à l'intérieur du fameux périph, et puis tout ce qu'il y a autour. On a l'impression que la ville ne peut plus sortir de cette... C'est une barrière matérielle et aussi psychologique considérable. Oui, c'est assez spectaculaire. Et c'est d'ailleurs nuisible pour l'image et le développement de Paris dans un contexte de concurrence internationale. Vous parliez d'ailleurs, il y a un instant, de Paris conçue comme une grande capitale, qui doit être mise en concurrence avec un certain nombre des grandes capitales de la planète. Là, on était en 1900. Un siècle plus tard, on a l'impression que Paris veut devenir une ville de province. C'est assez extraordinaire. On ferme les voies sur berge, on installe partout une sorte de tranquillité, on circule à vélo. Que devient la capitale ? C'est la malédiction de cet enfermement dans le périmètre de 1860, puisque effectivement, cette ville Intramuros, c'est une ville musée, pour qu'on n'arrête pas de reconstruire et sur laquelle on se dispute, tandis qu'on néglige considérablement la vraie mégalopole, la vraie capitale internationale, qui correspondrait à peu près à la petite et grande couronne. J'ai sous les yeux le magnifique atlas historique des rues de Paris, de Pierre Pinon. C'est un ouvrage qui nous montre comment, depuis tout à fait les origines, Paris s'est peu à peu construit autour de ses artères. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup raconté l'histoire des murs, des enceintes successives qui font croître Paris. Depuis ce Paris médiéval qui avait la forme d'un cœur, le haut du cœur sur la rive droite, la pointe du cœur sur la rive gauche, et puis qui, peu à peu, à mesure que se développent les enceintes, va croître. On transforme chaque enceinte, chaque mur de Paris en boulevard, avec des boulevards concentriques successifs. Mais ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, c'est la façon dont la ville a été énervée à travers les siècles, et que ce sont les artères même, les rues, qui se sont peu à peu développées, allongées, et qui ont créé la croissance parisienne. D'ailleurs, les grandes avenues de banlieue sont des prolongements des avenues parisiennes. Je vais prendre un exemple qui m'est cher puisqu'il s'agit de Vincennes. L'avenue de Paris à Vincennes n'est que le prolongement du cours de Vincennes à Paris. Et historiquement, c'est la même avenue qui a été tracée par le Vaud sous Louis XIV pour aller de la place du trône jusqu'au château, de façon à ce que Louis XIV ait un bel itinéraire à leur planter. Il n'allait plus sur toute la longueur. On parlait des embarras de Paris sous Louis XIV. La ville était pleine d'impédimentas, disait Bonaparte beaucoup plus tard. Lorsque le baron Haussmann entreprend ses travaux ravageurs, c'est toujours pour améliorer la circulation. Et bien sûr, le métro de Fulgence, bienvenue, le métro de 1900, est un moyen de désengorger la capitale. Aujourd'hui, on a l'impression que tout ça serait à remiser puisque la ville n'a jamais été aussi encombrée. On ne circule plus du tout dans Paris aujourd'hui, Nicolas Descendors ? Très manifestement, il y a un problème. Il suffit qu'on bloque des malheureuses voies sur berge. Vous avez vu, ça s'est devenu complètement fou d'ailleurs. Tout ça pour que quelques personnes puissent se promener des jours de pluie où de toute façon il n'y aurait pas grand monde. Mais est-ce que ça veut dire que les embouteillages et les encombrements font partie de la culture parisienne d'une certaine manière ? Si on voit le nombre de travaux qu'il y a pu avoir, Paris devait effectivement être un immense bazar. Et puis simplement, maintenant tout le monde a des voitures. Il y avait moins de voitures avant, il y a plus de monde partout. J'imagine que cette obsession de circuler vite, elle est d'un point à un autre le plus rapidement possible. Alors, dans un instant, nous allons nous promener dans les stations du métro parisien. Nous allons essayer d'aller visiter les plus spectaculaires, les plus remarquables, celles qui nous rappellent des souvenirs ou d'autres. Alors, je voulais avant cela citer deux ouvrages. D'abord, Mon Paris littéraire de François Bunel. Le François Bunel de la grande librairie, bien sûr, qui nous propose ses meilleures adresses pour lire et flâner. Où peut-on trouver des livres ? Où peut-on lire agréablement ? Ça doit vous parler, ça, évidemment, Nicolas Dessiendorf. Ça m'occupe un petit peu, oui. D'autant plus que vous êtes venu avec votre bibliothèque idéale qui a été publiée à la librairie Viber dans votre almanac curieux et divertissant pour tous ceux qui ne peuvent pas se passer de livres. Alors, l'almanac n'est pas de moi. C'est signé Tony Slecht, un livre américain et dans lequel on m'a demandé de faire ma bibliothèque idéale, c'est-à-dire mes 70 livres favoris. Voilà, ceux que j'aime donner, offrir. Beaucoup de livres parisiens dans vos uns ? Quelques-uns, un peu de tout. Vraiment, ça braconne, ça ratisse très large. Paris capitale, splendeur et misère d'une métropole. C'est donc l'ouvrage de Thierry Sarmont qui, alors là, est une histoire transversale, assez stratosphérique, si je puis dire. Vous embrassez toute l'histoire parisienne depuis Lutèce jusqu'au Grand Paris, Thierry Sarmont. Alors, je pars à la fois très large dans le temps, puisque depuis la préhistoire, dont on ne sait à peu près rien jusqu'à maintenant, et j'essaie aussi d'avoir une démarche comparée, c'est-à-dire de mettre le développement de Paris en parallèle, par exemple, avec Londres, parce que Londres a beaucoup de liens de parenté avec Paris, tout en étant la ville rivale et adversaire depuis des siècles. Alors, si vous le voulez bien, vous restez avec nous, parce que nous allons nous promener maintenant, après avoir évoqué la création du métro, le sens qu'il a pu avoir à travers les différentes époques, nous allons nous promener dans le métro même et aller à la rencontre d'un certain nombre de stations fameuses. Et cet après-midi, nous découvrons l'histoire du métro parisien, le fameux métropolitain. Alors, nous allons nous intéresser maintenant aux stations de métro parisiennes. D'ailleurs, vous pouvez soit venir poster des photos sur les réseaux sociaux, soit nous parler de vos souvenirs en tant que touriste ou pas à Paris. Cette émission est née d'une rencontre dans le métro. Nous nous sommes croisés avec Nicolas Destiendorf dans le métro. J'ai dit, mais ça ferait un beau sujet, ça, le métro. Et voilà comment est née cette émission. Alors, avant de descendre dans le métro, on passe par l'édicule, n'est-ce pas ? En tout cas, dans les endroits où le métro est en plein air, si je puis dire, vous passez par l'entrée de M. Guimard. Il en reste beaucoup, figurez-vous. Je pensais qu'il en restait beaucoup moins que ça. Il y a encore 86 accès du métro qui sont dus aujourd'hui à Hector Guimard. Vous savez, avec ce style 1900, ce style Art Nouveau extraordinaire. Style nouille, comme on disait à l'époque. Alors, parmi les grandes stations Art Nouveau, Abbesse, Châtelet, évidemment, avec une très, très belle station. Rome, bien sûr, Place de Clichy, Place Dauphine, où elle est très visible. Parce que là, l'édicule est bien séparée. Elle est tout seule sur l'esplanade. Porte Dauphine, pardon, Porte Dauphine. Justement, quelle serait votre station préférée, vous, Nicolas, Destendor ? En excluant la station Trinité, qui porte mon nom, mais ça, j'y suis pour rien. Là, j'aime beaucoup, effectivement, la station Arzé-Métier. Parce qu'elle a été décorée par le dessinateur François Coyton, le dessinateur belge. Et on est comme dans un bâtiscafe, on se croirait dans un roman de Jules Verne. Oui, c'est vrai. Ou dans une BD de Lucky Mortimer. Un aspect cuivré et rifté, comme ça, on a l'impression d'être à bord du Nautilus, en quelque sorte. C'est vrai que c'est assez spectaculaire, ça, Arzé-Métier. Et vous, si je vous demandais, Thierry Sarment ? J'avoue une faiblesse pour Cité Universitaire, qui est une station de RER, je triche un peu. Mais d'abord, c'est ma station. Et ensuite, elle est au milieu du parc Montsouris, elle est en tranchée. Et donc, on a au-dessus de la tête des arbres et les rosiers du parc. Oui, c'est assez... La sortie est assez spectaculaire, en l'occurrence. Nous parlions aussi, Anissa, nous parlions de la station Louvre-Rivoli. Louvre-Rivoli, qui est amusée. Mais oui, ces vitrines blindées, avec des reproductions, en fait. Ce ne sont pas les œuvres originales du Musée du Louvre. Je crois que c'est André Malraux qui avait eu l'idée de cette station à la fin des années 60. Mais il a fallu longtemps pour la réaliser, puisque je ne connais pas la date exacte de son inauguration. Mais je dirais que c'est à la fin des années 70. Elle a été refaite déjà au moins deux fois depuis. Puis, elle est un petit peu mal en point aujourd'hui. Il faut bien dire que certaines de nos stations de métro sont un petit peu, sinon abandonnées, mais n'ont plus le lustre qu'elles ont pu avoir, Thierry Sarment, c'est vrai. La plus dégradée en ce moment, c'est Châtelet-Léal. Puisqu'elle est en chantier depuis maintenant plusieurs années. Elle donne un assez fâcheux aspect de la capitale aux étrangers qui arrivent de Roissy. Alors, il y a des... Quand ils arrivent à Roissy, c'est un problème pour les étrangers. Il y a un certain nombre de décors. Je pense à la station Assemblée Nationale, où depuis 1991, les parois et les voûtes des quais sont une sorte de... Ça fait un peu comme... Ce n'est pas tout à fait les mots croisés. Je ne sais pas comment on appelle ça. En fait, il faut arriver à lire sur la céramique le texte de la Déclaration des droits de l'homme. C'est assez étonnant. Lettre par lettre, sans espace entre les mots, sans accentuation, sans ponctuation. D'ailleurs, la ponctuation, elle figure en bas, généralement. On peut la retrouver en bas. À la station Cluny-la-Sorbonne, vous avez cet extraordinaire mosaïque en tesselle. Ce sont des petits morceaux de lave émaillée de Volvic qui reproduisent les signatures des grands hommes qui ont fréquenté ce quartier. 53 signatures de personnages illustres, Verlaine, le roi Saint-Louis, Marie Curie ou Georges Sand, des personnages comme ça. Il faut aller à la station Varennes voir les statues, les reproductions, bien sûr, de statues de Rodin, Le Penseur et Balzac. Elles sont au milieu d'un quai d'échange. C'est une station assez particulière. Il y en a comme ça pas mal, d'ailleurs, de ces stations. Vous pouvez passer d'une direction à l'autre sans avoir à prendre de couloirs. C'est le cas à la mode Piquet-Grenelle. La plus profonde, je crois, si nous ne nous trompons pas, mais je demande à nos auditeurs de vérifier, c'est la station Abbesse avec, depuis assez peu de temps, ces grandes fresques autour du grand escalier central. Ces fresques qui représentent le Moulin Rouge, le Sacré-Cœur, enfin bref, tout ce beau quartier de Montmartre. Beaucoup plus ancienne et pas très loin de là, la station Liège, qui évoque un certain nombre de vues de Liège en Belgique. Ce sont des vues photographiques, mais qui ont été reproduites sur la céramique dans le goût de ce que pourraient être des faillances du Nord. C'est assez beau. À la station Tuileries, vous avez, alors ça c'est très amusant, c'est quand vous attendez votre métro, s'il y a un retard pour une raison ou une autre, vous pouvez vous promener devant cette sorte de grande fresque qui nous raconte le XXe siècle, de 1900 à 2000. Et vous voyez alors les films, les événements politiques ou culturels, les grandes figures également qui ont animé les différentes décennies du XXe siècle. Des fresques comme ça, il y en a pas mal. Il y en a une à Bastille également, une fresque en céramique sur 130 mètres de long, qui représente les grands épisodes cette fois de la Révolution française. Évidemment à Bastille, vous me direz que c'est un peu une évidence. Bref, on n'en finirait pas, il y en a comme ça beaucoup de ces stations du métro parisien. Je vous propose, c'est la meilleure des choses à faire, c'est d'aller vous-même vous rendre compte, soit si vous êtes parisien bien sûr, et puis quand vous venez à Paris, n'hésitez jamais à descendre dans le métro. C'est intéressant pour mille raisons.